Chers téléspectateurs d'Info 83, toujours un plaisir de vous avoir parmi nous sur notre plateau à l'occasion justement d'un anniversaire, d'un hommage, les 35 ans des événements d'Ouvéa qui ont défrayé la chronique depuis 1988. Et c'est l'occasion, je vais dire au prétexte de cet hommage, de vous présenter un invité un petit peu particulier qui a certes été un témoin direct de ces événements, mais c'est surtout un varroa, une carrière au sein de la gendarmerie nationale en la personne du colonel Jean Florentin. Mon colonel, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup Médine. Merci infiniment à vous d'être sur notre plateau. Alors je disais colonel, évidemment en retraite aujourd'hui, donc je disais un varroa puisque vous êtes, on va dire, un résident du Var encore à ce jour. Absolument. Et donc on est très heureux de vous accueillir sur notre plateau et c'est l'occasion d'avoir votre témoignage, je dirais, sur votre carrière qui a commencé, j'allais dire, in medias res en 1978. C'est exact et je vous remercie de votre invitation Médine parce que c'est vrai que c'est une carrière dans la gendarmerie. Je pense qu'aucun gendarme ne dira le contraire. C'est à la fois l'ombre, si on va jusqu'au bout, comme je n'ai plus pu avoir la chance de le faire, et à la fois très rapide. Et quand on referme la dernière page du livre « Gendarmerie », on y baigne encore finalement. Alors effectivement, vous êtes, comme vous disiez, c'est une carrière, est-ce qu'on peut parler en gendarmerie de carrière singulière ? C'est-à-dire que chaque gendarme finalement a, je dirais, une carrière toujours différente. Alors c'est vraiment ça. C'est une institution qui est très vieille, la gendarmerie. Elle a plusieurs siècles et même des centaines de siècles d'histoire. Mais aujourd'hui, elle a bien sûr évolué à travers sa propre histoire. Moi, je l'ai connue différente de la gendarmerie que peut connaître votre public, qu'il peut connaître aujourd'hui. Je l'ai vu évoluer, je l'ai vu progresser, mais sa caractéristique unique en son genre et permanente, c'est qu'elle est d'une richesse, dans la variété des métiers qu'elle propose, assez exceptionnelle. Alors justement, je rebondis, mon colonel, sur votre propos à titre personnel, puisque c'est l'occasion surtout d'un témoignage autour de votre carrière. Encore une fois, on va y revenir avec trois temps forts que vous allez nous partager sur notre plateau. Pour commencer, je dirais, lorsque vous êtes tout jeune, vous n'êtes pas encore gendarme, en 1978, qu'est-ce qui vous pousse à entrer dans cette institution ? C'est une excellente question, puisque je me la suis posée, on va dire, un certain temps avant de foncer. À cette époque, 1978, existe encore le service national, obligatoire, c'était son nom. Et donc, je viens de terminer mes études de bachelier. Je n'ai pas encore vraiment déterminé quel sera mon avenir professionnel. Et comme beaucoup de jeunes à cette époque, je décide de devancer l'appel et de ne pas attendre mes 20 ans pour effectuer mes obligations militaires, donc le service national dont nous venons de parler. Plusieurs options se présentaient à moi, soit une candidature simplifiée, toutes armes, soient optées dans ma candidature pour la gendarmerie. C'était assez récent, puisque la création des gendarmes auxiliaires, qui étaient les ancêtres de nos gendarmes adjoints d'aujourd'hui, venaient d'être constitués pas tout à fait dix ans plus tôt. Et donc, c'était quelque chose d'assez récent de pouvoir faire son service national parmi les gendarmes. Et quand on m'a présenté cette éventualité, elle m'a séduit. J'ai décidé d'y aller et je me suis dit, après tout, pourquoi pas, et je verrai si ça me plaît. Donc, ça s'est fait vraiment... C'est exactement comme ça que ça s'est produit. Absolument. À la sortie de mon service national, je savais que je voulais devenir gendarme. Une sorte d'opportunité, en quelque sorte, de dire on va voir ce que ça donne. Alors, on le rappelle pour nos téléspectateurs, bien entendu, la gendarmerie nationale, qui assure diverses missions, je dirais, on va généraliser des missions de police, essentiellement. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y a du judiciaire, il y a de la police administrative. Mais c'est avant tout une institution militaire. Exactement. Et vous m'offrez la troisième police effectuée par la gendarmerie, c'est la police militaire. Outre la police judiciaire, la police administrative, on va dire, son troisième volet permanent, que ce soit en métropole, dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer et à l'étranger, c'est d'être le policier militaire, le seul habilité à le faire, puisque c'est une force armée, une force à statut militaire, qui a des compétences judiciaires. Voilà. Donc, effectivement, c'est une force de police très riche, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'à travers ces trois grandes missions, il y en a beaucoup d'autres, qui sont déclinées de moultes façons. Et chaque mission donne l'occasion aux gendarmes de s'investir tellement dans la réussite de sa mission que lorsqu'il échoue, et on va en parler tout à l'heure sur des événements tragiques et vraiment très tristes, lorsqu'il échoue, pour lui, c'est l'échec de sa vie et de sa carrière. Eh bien, justement, voilà, comme on disait, l'actualité s'y prête. Ce que je vous propose, puisque, comme on disait, c'est un témoignage pour nos téléspectateurs, et sait-on jamais peut-être susciter des vocations, ou du moins peut-être les conforter aussi, parmi nos téléspectateurs qui seraient déjà engagés dans une carrière militaire au sein de la gendarmerie ou pas ? Parce que, bien entendu, on le disait, il y a plusieurs, effectivement, armées, mais on se concentre aujourd'hui sur la gendarmerie. J'aimerais que vous nous partagiez, puisque vous terminez votre carrière en 2018, soit quand même 40 années de service au sein de l'institution qu'est la gendarmerie. Je vous propose de faire, entre guillemets, un retour en arrière. On va partir, donc, on va dire du plus récent jusqu'au plus ancien. Vous voudriez nous partager avec nous trois temps forts sur votre carrière ? Oui, alors, c'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure ensemble, avant de démarrer notre entretien. Ces 40 années, c'est tellement long, c'est une vie professionnelle, mais c'est aussi tellement rapide qu'on aurait tendance à oublier ou à vouloir oublier certaines choses. Bien sûr. Mais dans un parcours comme celui-là, il y a des moments tellement marquants que ceux-là, vraiment, parmi tous les autres qui ont existé et qui sont toujours là, qui sont toujours bien présents, c'est ceux qui sont inoubliables et auxquels on ne cesse de repenser. Donc, bien volontiers et bien d'accord avec vous pour repartir à rebours, parce que finalement, l'histoire ancienne est la plus douloureuse, donc on va la garder pour la fin. Oui, tout à fait. Mais dans les moments les plus forts, les plus extrêmes, finalement, que j'ai pu vivre dans cette institution, alors que les chefs de la gendarmerie nous confient à nous, les responsables départementaux, puisque c'est sur cet espace que je viens de venir maintenant, des responsabilités très lourdes, il y a des moments qui sont symboliques. Voilà. Particulièrement marquants. Alors, vraiment, c'est très symbolique, c'est exclusif, et je pense que d'autres les ont peut-être vécues d'une autre manière. Bien sûr. Dans d'autres parcours de gendarmes. Mais ceux-là, je tiens à y venir maintenant, si vous le voulez bien. Bien sûr, avec grand plaisir. Je vous laisse commencer par le premier qui vous vient en tête. Le tout premier est le plus symbolique de l'organisation de la gendarmerie. C'est celui que j'ai vécu en tant que numéro 2, on parle de C2. Oui. C'est notre manière d'exprimer le second d'un département. Donc en tant que C2 du département de l'Isère, il m'est arrivé de gérer deux crises majeures à deux étés d'intervalle. et la dernière, c'était en 2008, de façon pas directement liée aux faits eux-mêmes qui s'étaient produits dans le département voisin. Il s'agissait, et donc ça c'est ce qu'on catégorise parfois dans les faits divers, du meurtre d'un jeune enfant de 11 ans qui avait défrayé la presse à ce moment-là tellement le meurtre était sordide, c'était le petit Valentin Crémeau qui venait d'être assassiné de 44 coups de couteau alors qu'il se promenait à vélo dans un tout petit village de l'Ain, à Lagneux précisément. Une tragédie. Un soir de juillet, voilà. Et donc c'est une véritable affaire judiciaire d'ampleur, comme on en connaît beaucoup. Et il se trouve que les enquêteurs, bien sûr, devant cette tragédie pour la famille Crémeau, ont voulu immédiatement réussir leur enquête. Donc là, on est sur un témoignage de réussite. Et six jours plus tard, l'auteur de ce crime sordide a été interpellé. L'enquête avait été confiée à la section de recherche de Lyon. Et nous, nous étions concernés dans l'Isère par les parents du petit Valentin Crémeau qui habitaient l'Isère. D'accord. Et là, j'ai été vraiment marqué, parce que c'était la première fois que j'avais l'occasion de voir cette fin heureuse pour une enquête judiciaire, mais cette fin si malheureuse pour une famille, que j'ai pu vivre auprès de la famille proprement dit, en présence de la ministre de l'Intérieur de l'époque, Michel Alliomari, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Rachida Dati, et le directeur de la gendarmerie. Ils sont venus auprès de la famille les assurer de tout leur soutien, après avoir bien sûr félicité les enquêteurs dans l'Inde. Ils sont venus donc dans le département de l'Isère, puisque c'est là qu'ils résidaient. Et j'ai vu une maman d'un enfant, tragiquement disparu, se jeter dans les bras du directeur de la gendarmerie et le remercier. Donc j'imagine un moment d'émotion unique. C'était très émouvant. Donc on vous sent encore touché par ce moment-là. Et voilà, ça peut être... C'est important d'avoir ce type de témoignage aussi, de montrer que lorsqu'on est gendarme, l'engagement peut aller aussi jusque là, et on peut être témoin justement de moments, j'imagine, d'émotions intenses, malgré la nécessité aussi, j'imagine, de demeurer très professionnel, puisque les procédures sont intransigeantes. Et j'imagine qu'il ne faut pas non plus, dans le cadre de son métier, se laisser déborder par l'émotion. Disons que là, c'était vraiment un moment de partage. Sur l'instant, on prend la dimension de l'événement. Et c'est ensuite, lorsqu'on le digère, on se dit, mais c'est exceptionnel de voir une telle réaction. Et finalement, elle se comprend, elle est humaine. La gendarmerie a toujours eu comme... Enfin, toujours eu, elle a changé aujourd'hui. Mais son slogan a longtemps été une force humaine. Une force humaine, absolument. Et ça en était l'illustration parfaite. Alors je voudrais venir sans transition et brièvement avant de conclure sur votre troisième temps fort. Et j'allais dire l'actualité s'y prête. Est-ce que vous pouvez nous partager brièvement votre deuxième temps fort, mon colonel ? Alors le deuxième temps fort, je vais le faire plus court. C'est une... Il s'agit donc un an plus tôt, en 2007. Toujours dans mes attributions de commandant en second, il se trouve que ces événements se sont produits pendant l'absence du patron du département, de la gendarmerie de l'Isère. Et donc j'étais, comme on dit, en responsabilité. Un an plus tôt, un bus transportant des pèlerins polonais et de retour du pèlerinage de Notre-Dame-de-la-Salette s'écrase au bas de la côte de l'Affray, la bien connue désormais, malheureusement, côte de l'Affray, où déjà trois accidents similaires s'étaient produits. Et les pèlerins polonais, qui étaient 50 à bord de ce bus, sont malheureusement victimes pour 26 d'entre eux d'un décès et pour 24 autres, de blessures plus ou moins graves. Ce jour-là, il y a eu d'abord la gestion de la crise. Ça, c'est quelque chose que l'on fait, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, de manière professionnelle et détachée de toute sensibilité. Et puis il y a eu l'après-crise, la visite des autorités. L'événement était tellement important. J'ai vu une montée en puissance dans les autorités qui se sont déplacées sur cette catastrophe terrestre avec le ministre des Transports, on le comprend aisément, la ministre de l'Intérieur, Michel Alliomarie, le Premier ministre, François Fillon, et sont arrivés en fin de journée le président de la République française avec le président de la République polonaise. Et là, je me suis dit, sur des catastrophes de cette ampleur, la prise de conscience de la tragédie à ce niveau elle est unique aussi, parce que je l'ai rarement vue ailleurs dans d'autres circonstances. Oui, c'est considérable. Et du souvenir que j'ai, le plus difficile à gérer pour un chef opérationnel dans ces circonstances, ce n'est pas tellement justement la manœuvre opérationnelle où là, chaque responsable, pour ce qui le concerne, assure l'exécution de ses missions, mais ça a plutôt été le pilotage et la coordination de la venue des différentes autorités. Oui, qui est aussi une mission à part entière. Et c'est une mission à part entière. Et heureusement, dans ces cas tellement rares et exceptionnels, que l'on a le concours d'autres services de l'État, les renseignements généraux, à l'époque ça s'appelait comme ça, la police nationale, qui évidemment fournit ses effectifs, même s'il ne s'agit pas d'un événement dans sa zone d'exercice. Enfin bref, la coordination des moyens a été aussi, je dirais, l'occasion de vérifier que tout ça fonctionne très bien lorsqu'un événement d'une telle ampleur se produit. Alors l'opportunité de montrer à nos téléspectateurs intéressés sur les sujets justement de sécurité publique et qui touchent de près ou de loin forcément à la gendarmerie, c'est l'occasion de montrer qu'il y a effectivement, je vous prends au mot, la coordination des services. Quand on est gendarme, on ne travaille pas forcément qu'en silo dans la gendarmerie. On peut être amené à travailler avec, je dirais, des confrères, des consoeurs ou des services connexes, comme on appelle aussi communément l'interarmée. On peut être amené à travailler avec d'autres armées. Et j'allais dire, la transition est toute faite parce qu'on parlait de gendarmerie départementale. Et on va conclure sur votre parcours en tant que gendarme mobile. Donc là, on revient, je veux dire, en 1988. Et encore une fois, le contexte s'y prête pour nos téléspectateurs puisque c'est les 35 ans des événements d'Ouvéa. Et on peut dire, vous avez été un témoin direct dès le 22 avril 1988. Vous étiez jeune lieutenant à l'époque, gendarme mobile. Donc là, vous n'étiez pas encore en gendarmerie départementale. Et vous étiez donc à la brigade de Fayahoué où tout a commencé. Voilà, c'est vrai. Et vous faites bien de décrire les différentes composantes. Effectivement, pour un officier, le parcours alterne entre des temps dits opérationnels, soit en gendarmerie mobile, soit en gendarmerie départementale, soit en gendarmerie spécialisée. Ça existe aussi. Et des temps, dit plutôt d'état-major, où là, on organise plus simplement les choses et où on est moins engagé sur le terrain. Et le 22 avril 1988, ce jour-là, vous l'avez rappelé, je suis en Nouvelle-Calédonie déjà depuis trois mois, mais je viens d'arriver à la brigade de Fayahoué la veille, le 21, pour commander un détachement de gendarme mobile composé de deux unités différentes qu'il fallait coordonner. Vous avez utilisé l'expression tout à l'heure. À l'occasion d'une période très particulière de la Nouvelle-Calédonie, qui était celle du double scrutin. Il y avait deux scrutins associés, donc le 22 avril et l'avant-veille du premier tour de scrutin. 24 avril premier tour et 8 mai second tour de l'élection présidentielle, qui était un événement déjà en soi, et d'un statut territorial recomposé pour la Nouvelle-Calédonie, auquel les indépendantistes de cette terre lointaine étaient strictement opposés. Vous vous rappelez le FLNKS à l'époque, le Front de Libération Kanak et Socialiste. C'est ça, c'était exactement, c'était l'organisme dont le chef était Jean-Marie de Chibaou. Tout le monde qui a connu cette époque se souvient du nom de Jean-Marie de Chibaou. Et donc les indépendantistes locaux avaient décidé depuis peu, lors d'une réunion qui s'était déroulée trois jours avant, d'attaquer la brigade de gendarmerie, pour l'occuper, c'est ce qu'il s'est dit en tout cas, et pour infléchir le résultat des élections présidentielles. Évidemment, profiter de ce contexte pour obtenir une tribune, finalement. Ils souhaitaient utiliser leur refus et leur boycott, c'est le terme qu'ils avaient utilisé, leur boycott des élections, pour tenter à cette occasion d'obtenir par une action d'éclat, excuser du peu, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc ça c'est vraiment le contexte dans lequel ça se situe. Et l'attaque de la brigade de Fayahoué s'est très mal déroulée, pour les indépendantistes, et ils sont venus en nombre. Contrairement à ce qu'ils avaient déjà fait quatre années plus tôt, lorsqu'ils avaient occupé la brigade, ils ne sont pas venus avec leurs femmes, ils sont venus armés, ils avaient bien les mains armées, et avec des intentions belliqueuses, ils ne pouvaient pas imposer cette occupation. Et donc justement, on peut dire, on n'aura malheureusement pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais je vais y venir, il y a des ouvrages que vous avez tenus à nous amener, à partager avec téléspectateurs, mais je dirais que la brigade de Fayahoué, c'est le point de départ, puisqu'on a tendance à parler de la grotte d'Ouvéa, où il y a eu cette prise d'otage, avec une intervention militaire, pilotée de mémoire par le général Vidal, qui avait été choisie par le gouvernement, le Premier ministre, et avec l'accord du Président de la République. Donc voilà un contexte très particulier, mais c'est vrai qu'on parle peut-être trop peu souvent, c'était l'occasion aussi de vous recevoir pour ça, du point de départ de la brigade de Fayahoué, où vous avez été blessé, même gravement, grièvement, par ce qu'on appelle un tamioch, c'est bien ça, qui est une petite hachette, on va dire, enfin hachette, c'est quand même assez imposant, donc un objet contondant, et vous avez été justement dans ce point de départ, blessé grièvement, et comment dire, vous n'avez pas assisté, c'est important de le présider, à la prise d'otage dans la grotte, vous avez fait partie des premières victimes, et c'est l'occasion, je dirais à cette date anniversaire malheureuse des 35 ans, d'avoir une pensée aussi pour les gendarmes, les quatre gendarmes qui sont décédés à la brigade. – Effectivement, alors vous faites bien de rappeler, je dirais, les deux volets de cette fameuse affaire d'Ouva, puisque c'est le nom qui lui avait été donné, dans lesquels, le deuxième volet a focalisé toutes les attentions, parce que c'était justement l'enjeu de l'élection présidentielle, ce qui était unique en son genre. – La volonté de, pardonnez-moi mon collègue, la volonté de conclure cette affaire avant le second tour, voilà, c'était la volonté politique. – Exactement, si on veut le schématiser, les preneurs d'otages, puisqu'après avoir attaqué la brigade et s'être rendu compte qu'ils ne pourraient pas l'occuper pacifiquement, comme on l'a entendu dire, je vois mal comment on peut occuper une brigade pacifiquement, les armes à la main, mais enfin bon, de toute façon, après avoir laissé derrière eux, lors de la prise des gendarmes en otage, cinq victimes dont trois étaient décédées instantanément et deux autres, et j'en faisais partie, étaient très grièvement blessés, mais encore vivants. Ils se sont réfugiés pour partie dans le sud du territoire d'Ouvéa, pour l'autre partie dans la fameuse grotte d'Ouvéa, qui a été l'objet de tant de polémiques. Et donc, oui, je peux dire que j'ai été témoin des faits pendant moins d'une minute, si on veut réduire le temps pendant lequel j'ai le souvenir d'avoir vécu cet événement. Parce que les choses se passent très vite. De très près, voilà, de très très près. Me concernant, je me limiterais à dire que mon agresseur m'a blessé grièvement. Je l'ai blessé un peu moins grièvement par arme à feu, mais je l'ai blessé aussi. Voilà. Voilà, vous avez riposté. Et alors, l'occasion de dire à cette date anniversaire, encore une fois, on insiste, puisque la date est symbolique. C'est un hommage justement à ces événements d'Ouvéa et les victimes qui ont malheureusement disparu à l'occasion de cette tragédie. Mais je voudrais qu'on conserve, si vous êtes d'accord, pour conclure, et j'en vais en profiter pour montrer les ouvrages, un message positif, puisque volontairement, j'ai voulu que cet entretien, on a tenu à que cet entretien plus long que d'habitude, prendre le temps, puisque c'est un témoignage vraiment exclusif et on vous remercie infiniment, montrer que, malgré un événement comme ça qui arrive dans une carrière très tôt, vous avez quand même passé 40 années de service. Et comme vous le disiez, on le sent à votre propos, à votre sourire, 40 années exceptionnelles. C'est vrai. Il est vrai que c'est... Je souhaitais qu'on puisse retenir les moments les plus marquants que j'ai sélectionnés. Il y en a eu d'autres, évidemment, mais peut-être moins emblématiques. Et vous avez raison de rappeler que, dans cette affaire la plus tragique, puisque c'était une véritable tragédie, cette affaire d'Ouva, des victimes, malheureusement, on approche de cet anniversaire, vont être commémorées de part et d'autre. Je n'oublie pas les victimes mélanésiennes. Ce qu'on parle de canaques, c'est le terme qui est utilisé historique des habitants de la Nouvelle-Calédonie. Mais pour moi, c'est le peuple mélanésien. Dans les deux volets de cette affaire, dans le premier volet, quatre gendarmes sont tués. Je m'en sors avec beaucoup de chance. On va les commémorer. Et dans le deuxième volet, deux soldats qui participent à la libération des osages, deux militaires du 11e choc, sont tués également. et 19 mélanésiens vont perdre la vie. Donc, ce sera l'anniversaire de leur libération à ces otages, mais aussi du décès de deux soldats et de 19 mélanésiens. Alors, je vous prends au mot, c'est le 5 mai, c'est l'anniversaire, justement. C'est l'anniversaire. C'est de la fin des opérations pour l'île d'Ouvert. Exactement, de la fin des opérations. Alors voilà, pour terminer, je les montre à nos téléspectateurs brièvement. Trois ouvrages que vous avez tenus à partager, Les mystères d'Ouvert de Patrick Forestier. Les spectateurs vous intéresser plus en détail sur ces événements d'Ouvert. Un second ouvrage de Frédéric Angleviel. Un drame de la colonisation Ouvée à Nouvelle-Calédonie mai 1988. Et également un ouvrage de Joseph Andras. Kanaki, puisque j'ai utilisé volontairement le terme indifféremment, on commémore toutes les victimes. Et c'est important de le souligner, aussi bien côté militaire français que aussi les mélanésiens, ce qu'on appelle les kanaks, justement à l'occasion de ces événements d'Ouvert. Merci infiniment, mon colonel, d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, Mehdi. On est très heureux de vous avoir reçus. Un moment assez exceptionnel. On a pris plus de temps que d'habitude pour partager vraiment ce témoignage avec nos téléspectateurs parce que le devoir de mémoire est très important et il nous est cher sur Info 83, à fortiori venant d'un parcours exceptionnel comme le vôtre d'un gendarme varrois. Donc, j'en suis le premier avis. Bien, merci beaucoup. C'était un temps fort. C'est la première fois, je dois vous le dire, que je m'exprime devant une caméra. Je sais mon colonel, c'est pour ça qu'on est particulièrement heureux. Sur ces événements, sur... Je témoigne finalement d'un parcours riches, très riches, comme je vous l'ai dit. C'est la caractéristique constante de la gendarmerie. Elle offre des parcours très riches et jamais je n'avais évoqué des événements aussi douloureux. Et je vous remercie à l'approche de ce 35e anniversaire de m'avoir offert la possibilité de le faire. Merci à vous, mon colonel. On est très touchés également. Merci encore. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83. Sous-titrage Société Radio-Canada